L'objectif de cette vidéo est de présenter le paramétrage d'un cours dans Moodle. Donc ici je suis connecté sur notre plateforme, j'ai créé un cours qui s'appelle Moodle, dans lequel on va apprendre à utiliser la plateforme, et ce cours venant d'être créé, j'ai devant moi toutes les différentes sections du cours, et un petit forum des annonces. Donc là, première chose à faire, c'est d'aller dans le paramétrage de ce cours, pour regarder un peu ce que je peux paramétrer, personnaliser. Donc je prends l'engrenage, paramètres, et ici je retrouve le nom du cours. Donc c'est là que je peux changer le nom qui s'affichera ici, dans mon menu à gauche. Ensuite, je peux changer sa catégorie de cours, donc là il y a toutes les sections de l'établissement, mais ici c'est bien une formation pour les enseignants. Est-ce qu'il est affiché ou pas ? C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas finalisé, je peux décider de le cacher aux utilisateurs. Le début et la fin du cours. En général, moi je ne mets pas de date de fin, puisque je laisse le cours ouvert sur la plateforme. Ensuite, je peux décrire le contenu de ce cours, et important, je peux y déposer ici une image de cours, c'est-à-dire un petit visuel qui permettra aux gens de plus facilement se retrouver dans l'ensemble de leurs cours. Donc là, moi j'ai préparé un petit fichier, alors soit je clique et après je vais déposer le fichier ici, soit plus simplement je peux aussi le glisser à l'intérieur de la fenêtre. Alors ici, Voilà le petit visuel que j'ai préparé. Je dépose ce fichier. Ensuite, le format du cours. Donc ici, je suis en section. Une section par onglet. C'est-à-dire, vous avez vu, j'ai chaque cours qui va se décliner dans un petit onglet, et je passe d'onglet en onglet pour avancer dans le cours. Alors je peux changer ça, je peux choisir quelque chose de thématique. À ce moment-là, c'est tout le cours dans une seule page. Hebdomadaire, c'est-à-dire que toutes les semaines, c'est un nouveau cours. Tuile, ça veut dire que chaque séance se représentera sous la forme d'une tuile, et que je clique sur la tuile, donc sur une image, pour accéder à chaque séance. Donc là, je vous laisserai tester. Moi, celle que j'utilise et que je préfère, c'est celle qui s'appelle une section par onglet. Ensuite, est-ce que je cache la barre d'onglet ? Moi, je mets non, parce que ça leur permet de naviguer à l'intérieur du cours à l'aide de cette barre. Ensuite, dans Apparence, c'est bien du français. La taille limite de dépôt de fichiers sur le serveur, elle est à 256 Emo. Ça veut dire qu'au maximum, les élèves pourront vous déposer des fichiers de 256 Emo, ce qui est énorme. Là, je vais baisser ça à 10 Emo, ce qui est largement suffisant. Suivi d'achèvement, oui. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les élèves réaliseront des activités, une petite case à cocher viendra se remplir. Ça leur permet de savoir où ils en sont. On peut créer des groupes. On imagine que si c'est un cours que vous réalisez dans plusieurs classes, vous pouvez garder le même cours, mais spécifier un groupe pour chaque classe, et ainsi gérer les élèves ou les apprentis de façon dissociée, en fonction de leur classe. On peut renommer les rôles. Donc là, par exemple, je ne vais pas laisser étudiant, je vais mettre stagiaire, puisque les gens qui viennent faire cette formation avec moi sont des formateurs et des enseignants de l'établissement. Et j'enregistre mes changements. Alors ici, on n'a pas l'impression que grand chose ait changé, mais si je vais dans mes cours, donc ça affiche l'ensemble de mes cours, et ici, j'ai bien le cours Moodle, avec la petite image que je viens d'envoyer. Donc là, si je clique ici, je retourne dans mon cours. Et voilà !